D'abord, je ne me suis jamais construit dans l'affaire Khalifassar. Même M. l'agent judiciaire a commis cette erreur en m'écrivant pour me dire « Vous n'êtes pas en mesure de défendre Khalifassar parce que vous êtes député. » Et donc, je n'ai jamais écrit une lettre de constitution. Devant un juge d'instruction, il faut une lettre de constitution pour être avocat d'un inculpé. Mais j'ai défendu Khalifassar à travers les ondes. Comme d'autres l'ont chargé de la paire, j'ai dit « Je suis homme politique, je peux la défendre. » Maintenant, je vais la défendre parce que je ne suis plus député. Vous êtes constitué en faveur de Khalifassar. Je ne suis pas encore constitué, mais je vais me construire pour la défendre. Maintenant que je ne suis plus député, je vais la défendre parce que je... Parce qu'il vous a demandé ? Mais oui, il me l'a demandé. Et même si il ne me l'avait pas demandé, je l'aurais fait. Pourquoi ? Je combat l'injustice. Et Maxal le sait. Abdelabad le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que je ne connaissais pas très bien le maire de Dakar. Jusqu'au moment, je vous parle, je ne connais pas son domicile. Il ne m'a jamais remis un sou. Cette caisse d'abandon n'a jamais aidé un membre de ma famille. Mais je pense qu'il a vécu de l'injustice. Parce que j'ai défendu, avant qu'on l'arrête, Mbemphal, qui a été accusé d'assassinat. Donc il devait aller devant la Coupe d'assises. Devant la Coupe d'assises. Par qui ? Par Zman Talorien qui a signé. J'ai lu la plainte. Qui accuse son camarade de parti de tazadib d'assassinat. Et qui aujourd'hui, favorise, sinon, demande que Khalifassal s'explique avec son porte-parole. Qu'on laisse la justice faire son travail. Tout le monde sait ce qui se passe. Il n'y a aucune solidarité parce qu'on est allé jusqu'à dire que Khalifassal va être exclu du parti. Au moment où il est incapable de se défendre quand il est en prison. Je rappelle les chefs d'inculpation, détournement de deniers publics, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux. Ces charges sont-elles pour vous, pour vous rassurer, quant à l'innocence de votre client, dans l'utilisation de la caisse d'avance de la ville de Dakar ? On aurait pu aller jusqu'à 1000 charges, 1000 infractions. Mais comme Khalifassal n'a rien fait, personne ne peut le condamner. Sur la somme de 1,8 milliard de Français. Quelqu'un qui gère par année plus de 40 et quelques milliards. Pendant plus de 10 ans, presque 400 milliards, on peut avoir détourné 1,8 milliard. S'il avait détourné, on aurait détourné, on met 200 milliards ou 100 milliards. Il n'a pas détourné un sou. Vous savez qu'est-ce que c'est le détournement ? Mon libre, on vous donne de l'argent. Vous avez une caisse, vous êtes un comptable. Vous détournez une partie de la caisse. Khalifassal ne gère pas de caisse. Il ne gère pas d'argent. On lui donne. Comment donner à Pape Diop, à Moumou Diop, à Sambé Gueye, à Lémin Gueye, à Blaise, à Léopold ? C'est prévu pour ça. Maintenant, quand on dit qu'il faut une formule de riz, etc. pour expliquer la sauté de l'argent, ce n'est pas lui qui a étudié ce système. L'IGE a dit qu'il faut changer le système. L'IGE n'a jamais dit qu'il fallait combattre, qu'il fallait arrêter Khalifassal. C'est un mensonge. Aucun rapport de l'IGE n'a demandé que Khalifassal soit puni. C'est un mensonge grotesque. Ils ne vont pas publier le rapport. Toujours est-il que le paysan a transmis le rapport au procureur et qui a déclenché les poursuites. Mais on voulait se l'arrêter, mais il n'y a rien dans le rapport. On a pour dire que c'est fou. Je vous l'ai dit la dernière fois. C'est idiot. Il faut dire que oui, c'est par le mécanisme de commande de riz, de biscuits ou de choses comme ça, qu'on peut donner 30 millions au maire de Dakar. Ce n'est pas pour Khalifassal. Ah ben ! C'est comme ça, c'est le système. Quand ce jour-là, libération, je le cite au journal du gouvernement, qui n'a même pas honte, parce que j'ai amené ces documents, dit oui, PV, l'autre, le géotard. L'autre dit que moi, je mange du café. Mais Khalifassal ne connaît pas ces gens-là. C'est bien avant le réveil de Khalifassal à la tête de la mairie de Dakar. Puisque vous citiez le journal, cette semaine encore, le journal a révélé qu'au coup de la confrontation, que le DAF Baitouré, qui est également inculpé, en même temps que le maire de Dakar, a dit que 30 millions étaient remis tous les mois au maire de Dakar, qui reconnaît qu'il recevait de l'argent tous les mois. Mais c'est pas là le problème. C'est qu'on donnait à Pape Diop aussi, à Moumour Diop aussi. Mais c'est qui ? Celui, Baitouré, c'est normal, qui va chercher l'argent chez Bokoum. Bokoum, sachant que c'est comme ça, c'est normal, il donne l'argent. Et ça, dès que le Pape Diop, c'était comme ça, c'était le géotard. Le géotard, c'est pas une invention de Khalifassal. C'est le système pour donner à Pape Diop, à Moumour Diop, et à Khalifassal, 30 millions par mois. Bokoum, pour l'information des utilisateurs, c'était le receveur... C'est le receveur, l'expecteur du trésor, qui donnait l'argent, en connaissance de cause, sachant que c'était comme ça. Et puis, Moum, Khalifassal, quand il est venu, il a dit, mais moi, je ne comprends pas ce système-là. On dit, c'est comme ça. Mais pourquoi vous dites qu'il y a eu une commande de temps, de temps ? On dit, oui, Khalifassal, le domaine de Bokoum, tu m'en gênes. Mais justement, remarque pertinente, non ? Parce qu'il n'a pas commis de foot, justement. Évidemment, je vous ai dit la dernière fois ici que la coutume est source de droit. Tout comme la jurisprudence, la doctrine, la loi, le règlement. La coutume, acceptée pendant un siècle, la coutume est une source de droit. Ce que j'ai appris à la fois de droit. Quand on vous dit que c'est comme ça, prenez cet argent. Beaucoup m'ont dit à Khalifassal, monsieur le maître, c'est votre argent. Prenez-le. Depuis 6 mois, j'ai gardé ces 30 millions fois 6. Ça fait beaucoup de millions. Mais il s'est bloqué ici. Il dit, mais expliquez-moi le mécanisme. Pourquoi vous mettez ça ? On dit, mais c'est comme ça. Demandez à Pop Diop. Demandez à Mamou Diop. Demandez au conseil municipal. Parce que c'est le conseil municipal qui vote le budget. Qui l'a prévu aussi comme ça. Mais quelle est la foot commise par Khalifassal ? C'est ce que vous allez défendre jeudi prochain devant le tribunal correctionnel. Mais, mais, vous savez que ce n'est pas parce qu'on a programmé qu'on juge. Il y a des prévices, d'autant plus que ce renvoi est nul. Ce programmation est nul. Il y a des procédures. Permettez-moi de rappeler, parce que c'est important que les jugeurs puissent nous suivre. Permettez-moi de rappeler, le juge d'instruction a pris une ordonnance de renvoi du maire de Dakar devant le tribunal correctionnel pour le jugement le 14 décembre, c'est-à-dire jeudi prochain. Le juge sait qu'il y a des appels dans ce dossier pour l'expertise, pour la liberté, pour la caution. Mais il a rejeté la demande de cautionnement. Il n'est pas Dieu. Il a rejeté la demande de cautionnement. Mais dès qu'il rejette, c'est qu'il y a des possibilités d'appels. Mon livre, je vous apprends hier. Principe du double degré du jugement. Oui, il n'est pas Dieu, le juge d'instruction, bon Dieu. Il juge, il donne sa position, on fait appel. Et lui-même sait que sa position-là ne tient pas. Alors, on s'empresse, on accélère. Pourquoi ? On viole la loi. Donc, cette ordonnance de renvoi-là, elle est nulle. Aussi, la précipitation qu'on a constatée, cette diligence inhabituelle du marché, d'enrôler immédiatement, une heure après, la notification de l'ordonnance de renvoi à la besoin d'arrêt et de correction de rebus. L'appel vous dit, on notifie que le dossier est renvoyé, une heure, on me dit que vous serez jugeux jeudi. Oui, mais est-ce que l'appel... Du jamais vu. Mais maman ça... Est-ce que l'appel suspend ? Bien sûr. Est-ce que l'appel suspend ? L'appel est suspend, parce que nous sommes en matière de procédure. C'est la procédure pénale. Quand on vous donne des possibilités, on ne va pas vous empêcher de jouir de ces possibilités. L'appel vous permet de revenir pour faire infirmer la décision du juge d'instruction par la chambre d'accusation. On parle jusqu'à la Cour suprême. Donc on ne peut pas se permettre. Alors qu'il y a des requêtes pendantes devant le juge d'instruction, devant la chambre d'accusation, et devant la Cour suprême. On rava comme si toutes les procédures étaient épuisées. Maintenant il ne reste que le jugement. Parce que la procédure d'instruction est terminée. Non, elle n'est pas terminée. Mais pourquoi cela ? Je vais vous expliquer, mon libre. Je parle d'abord du refus de libérer Khalifa Sale. Lorsqu'il a été élu député. Première violation. Aucun député ne peut être arrêté, détenu, poursuivi. Ça y est là. Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, recherché, détenu ou jugé. Alors, dès lors que vous êtes député, vous changez du statut. On dit oui, on a arrêté avant qu'il ne soit député, d'accord ? Une fois député, il est député. Oui, mais il est entre guillemets député. Moi, je parle français. Quand vous êtes député, vous êtes député. Oui, et pour gagner du temps, on a été obligé de lever son immunité par le projet. Voilà, parce qu'ils ne l'ont jamais accepté, cette immunité. Ils ont levé l'immunité en violance et droit, parce qu'on ne l'a pas entendu. Et ça y est, on doit l'entendre. La commission doit entendre des députés intéressés. Article 52. Lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues ? Comment est la présidente pour choisir un de ses collègues ? Il doit être entendu. Il est conçu pour chaque demande de lever du député parlementaire, le député, une commission adopte de 11 membres, nommés selon la procédure prévue à la TIC 34. À l'inéa 2, la commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Ils sont pris dans leur propre piège. Parce que là, le député doit être libre. Pour être entendu. Et pour qu'il puisse aller choisir un de ses collègues, librement. Pour sa défense. Donc, ils sont pris dans leur propre piège. Ils sont... Mais, je veux dire qu'ils... Non. Ils sont terribles, ces gens-là. Ils sont dangereux. Ils violent la loi, ils s'amélisent sur des choses écrites, noires sur blanc. Et maintenant, on lève l'immunité parlementaire, on ne l'entend pas. Parce qu'il n'est pas libre, il aurait dû être libre. On a violé. Tous doivent être arrêtés immédiatement. Ils ont violé la cause. Le conseil constitutionnel a été saisi. Il doit se prononcer, non ? Je ne sais pas. Je ne suis pas... Je ne suis pas encore avocat de Khalif Sal. C'est celui que je vais me continuer, Inch'Allah. Mais je vous dis une chose, mon libre. Dans cette affaire, j'ai mal. Tout le monde sait que j'ai saut du Maghissal. De toutes mes forces. Parce qu'on a voulu le liquider. Aujourd'hui, il assiste à la liquidation. Je ne veux même pas parler d'arrivésie politique, mais de non-politique. Son parti est complice. Son interrodiens. Mais Khalif Sal ne mérite pas ça. Parce qu'il a seulement battu toute la coalition de Béodé Boc-Dakar en 2014 pour être maire de Dakar, pour rester maire de Dakar. Mais au-delà de tout ça, que faites-vous de la redevabilité de la reddition des comptes ? Ah voilà. C'est différent. Ici, c'est un mensonge d'État pour liquider une ambitie politique. Khalif Sal a été... Vous le savez. Il a été... félicité par la Cour des Comptes qui est la seule compétente pour aller mener ces genres d'inspections comme étant le meilleur maire de Dakar, le meilleur maire du Sénégal en matière de prestation de marché. Dès que la Cour des Comptes a dit ça, on a sauté le rapport de l'Igieux qui ne demande pas qu'on poursuive Khalif Sal. Il a dit qu'il faut qu'on rectifie cette façon de faire la rue, etc. alors que ça n'a pas de sens. On a qu'à lui donner l'argent directement. J'aime.